donc déjà c'est pour adresser les condéances à la famille à toutes toutes les personnes qui se sentent en deuil à tous les guinéens en gros en général particulièrement pour les carrières et tout mais c'est pas ça le but principal du truc de la vidéo je vais vous raconter ma petite histoire qui me poussent à faire cette vidéo hier bon le jour qu'on a fini le direct c'était avant-hier je pense que c'est ce jour là qu'il ya eu cet accident atroce et tragique et tout est vraiment très très violent apparemment donc moi j'ai reçu des vidéos et des photos après j'ai demandé à quelqu'un de fort carrière j'ai demandé si c'est parce que nous à fort carrière n'appelle sa mère pas tout la sape voilà j'ai dit c'est le fils de fatou la sape la personne me dit oui en écrit sur immo la personne me dit oui et qu'est ce que la personne fait la personne m'envoie des photos bon moi je clique sur une photo bien entendu je le vois avec deux couleurs de cheveux les photos que vous avez tous vu je crois moi j'ai vu les deux photos avec deux couleurs cheveux bleu et blanc et et noir ok donc je continue à regarder les photos normalement je me dis bon quand j'ai parlé de sa mère peut-être qu'il m'envoie une photo là où il avec sa mère c'est logique c'est ce que je me suis dit je clique sur la deuxième photo j'ai tout de suite j'ai tout de suite arrêté de regarder parce que je j'ai vu quand même que quelqu'un était au sol et j'ai vu du sang je n'ai pas regardé les détails je ne vais pas vous dire dans quel état j'étais parce que moi j'aime pas regarder ce genre de choses donc j'ai commencé à avoir des larmes et un mal de tête incroyable j'ai eu énormément mal à la tête donc j'ai quand même eu des larmes quelques temps après je me suis frotté l'oeil mon oeil droit je vais vous expliquer ce qui s'est passé vous voyez mon oeil il est tout rouge là je sais pas en frottant peut-être que j'ai éclaté un air ou un vaisseau je sais pas mais je me suis pas rendu compte donc je me suis je suis allé me laver le visage et tout dans le miroir je vois que c'est rouge je dis mais c'est quoi ça je regarde mon oeil mon oeil un sur le côté est très très rouge mais j'ai pas mal j'ai quand même mal à la tête jusqu'à présent j'ai mal à la tête donc j'ai envoyé un vocal à la personne j'ai dit mais pourquoi tu m'en vois ce genre de photo je ne vois pas ce que ça va changer à ma vie ce que ça va m'avancer donc ce que moi je tiens à dire aux guinéens partager la vidéo s'il vous plaît je pense que on doit respecter les mots ce n'est pas une question de chanteur ou de non chanteur ou de paul ou de pierre ou de n'importe quel guinéens ou d'un guinéens lambda moi ou vous vous frère ou vos soeurs je ne vois pas l'intérêt que les gens ont à partager des photos d'accident il paraît qu'il ya des vidéos aussi des vidéos d'accident en général quelquefois même quand on interne la personne on met la personne dans le trou il paraît moi je n'ai jamais vu mais il paraît les gens prennent des fond des vidéos et tout est ce que cela est logique et normal cela les gens le font pourquoi parce qu'il ya des gens pour le partager quand on vous envoie ce genre de choses moi je n'ai rien partagé je n'ai pas partagé sa photo d'artiste je n'ai pas partagé là où il est mort je n'ai rien partagé déjà je suis là avec mon problème j'ai pas mal à l'oeil mais j'ai mal à la tête donc ça m'a fait je commence à réfléchir à tout et à n'importe quoi et j'étais dans tous mes états j'étais très énervé contre cette personne et je me suis mise à la place de sa famille parce que déjà je connais sa mère je me dis mais est ce que ces gens là veulent ça est ce que ce garçon là avec tout le succès qu'il a eu et oui je prends du doliprane c'est pas l'oeil c'est la tête qui me fait mal l'oeil c'est tout rouge comme ça c'est tout j'ai expliqué au début de la vidéo en tout cas c'est comme ça que c'est passé est ce que c'est dû à ça je ne sais pas c'est comme ça que ça s'est passé donc je pense que c'est ça ou j'en sais rien moi enfin bref donc je me suis mise à la place de sa famille et est ce que lui-même malgré tout le succès qu'il a voulu est ce qu'il voulait qu'on le voie dans cet état sur les réseaux sociaux sincèrement je ne crois pas je ne pense pas vous vous allez aimer ça si vous avez des consignes à laisser ceux qui partagent ce genre de choses si vous avez des consignes à laisser avant votre mort vous allez vouloir qu'on partage vos vidéos dans un état je sais pas qu'on est en train de vous laver ou qu'on est en train de vous mettre dans un trou ou que vous êtes accidenté à la rigueur quand vous trouvez quelqu'un comme ça la première des choses il faut couvrir peut-être la personne je sais pas moi moi je vois beaucoup de choses c'est comme les sexes des plaies vidéo nuit des gens les photos lui déjà si je ne vois pas l'intérêt de partager ce genre de choses ça ne va rien apporter à ta connaissance ni à ta civilisation ni ça ne va rien apporter je ne crois pas si ça va apporter quelque chose à quelqu'un mais c'est parce que les gens le partage quand on vous envoie des trucs comme ça dans vos merci beaucoup et soirée je suis pas malade c'est un peu j'ai un peu mal à la tête c'est tout c'est une famille que je connais très bien donc et puis j'ai grandi dans cette vie et je vous ai déjà expliqué il ya trois ans j'ai je vais vous expliquer ça tout à l'heure vous voyez donc ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse ne le faites pas aux gens surtout quand quelqu'un est mort il est dans un état là où il peut pas se défendre là où il ne peut rien faire ça c'est un de deux pour rappel à tout le monde que ce soit vieux ou jeunes femmes enfants ça dieu veut à la soirée à la veine prouver qu'il peut qu'il peut faire ce qu'il veut à chaque instant de votre vie lui il a pris sa moto ou sa voiture peu importe où son avion il est parti se retrouver dans l'état que vous savez donc il faut pas se dire que non moi je suis jeune au moins j'ai 20 à au moins j'ai 5 ans j'ai le temps dieu s'en fout de moi la mort s'en fout de moi non ça peut frapper à n'importe quel moment de la vie donc tout ce qu'on peut dire qu'à la soirée à la et pardon c'est ces mauvaises oeuvres et accepte ces bonnes oeuvres parce que chacun de nous a fait des bonnes et des mauvaises ça c'est tout le monde et le jugement dernier ça c'est par là bas ça c'est entre eux là bas ils vont régler ça mais l'âme de quelqu'un l'âme de quelqu'un est et c'est à dire quelqu'un est dans cette position salle son âme se balade sur les réseaux sociaux parce que là son âme se balade là son âme est en balade sur vos pages dans vos comptes dans vos téléphones ça ça fatigue une âme si vous ne le savez pas normalement ça c'est le travail de vos religieux comme eux ils ont autre chose à faire ils s'occupent pas de ça comment ça va il trahorie donc moi j'ai beaucoup pleuré après pourquoi parce que j'ai passé à moi même pourquoi j'ai passé à moi même je vais vous le dire il ya trois ans l'intervalle de voire de trois ans comme ça sur l'axe du temps il ya j'ai failli chanter voilà quand j'étais déjà toute petite toute jeune le temps dès qu'il pointe et tout j'écrivais des textes du rap c'était le moins du rap et tout mes parents n'ont pas voulu donc je n'ai pas chanté et maintenant il ya trois ans ça venait de temps en temps comme ça et tout je dis mais qu'est ce que je vais faire avec la musique moi à cet âge là j'ai pas j'ai pas bon j'ai pas envie de ça ceux qui croient à tous les rêves ça c'est pour vous beaucoup de personnes rêvent de moi je suis devenu une grande star une grande chanteuse eux tous leurs rêves se réalisent plusieurs personnes j'ai dit d'accord mais cette fois si vous êtes mal barré non c'est ton destin j'ai dit non ça c'est pas mon destin c'est pas maintenant là que moi je vais me mettre à chanter vous comprenez écoutez très bien ce que je vous dis les mêmes personnes qui ont fait ces rêves ces mêmes personnes encore rêver de moi un regard c'est pour vous dire qu'il faut être patient et endurant j'aurais pu chanter avoir beaucoup de succès aujourd'hui vous auriez été dix mille personnes en ligne vous avez vu la faculté mentale que j'ai si moi je chante combien de personnes je vais égarer donc hier je me suis senti encore plus privilégié oui j'aurais pu être à sa place oui donc les mêmes personnes je leur ai dit oui mais il y a trois ans vous avez rêvé de moi que je suis chanteuse aujourd'hui vous rêvez de moi que je sais rien ça veut tout simplement dire avant que je ne mette les gigabes c'est pas les rêves là qui m'ont fait mettre les gigabes mais c'est pour vous dire que à la veut que tu sois patient un moment de la vie vous voyez tous ces artistes avant de sortir leur album ils vont énormément souffrir énormément souffrir satan les pouces à bout mais à la soirée voilà veut voir toi tu vas aller jusqu'où est ce que tu vas reposter est ce que tu vas résister moi j'ai résisté moi j'ai riposté les gens là sont témoins de ça et les gens se fâchent même il ya des gens qui m'appelaient oui on a vu qu'il ya eu beaucoup d'argent à toi on prend l'argent là tu nous donnes regarde moi quelqu'un ça c'est la malédiction ou quoi tu refuses d'être riche et tous j'ai dit écoutez c'est des faux rêves malgré que j'étais pas dans l'islam j'ai dit ça ce sont des faux rêves je pleurais j'ai dit non c'est pas mon destin on t'a vu avec telle star on t'a vu avec un tel et tout j'ai dit non 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 ça c'est pas mon destin c'est un faux truc le vrai destin est venu trois ans après trois ans après mes frères et soeurs donc quand je vous parle ici je vous dis quand l'occasion se présente de parler d'une étape de ma vie je vous parlerai de ça à ce moment là ces gens là sont là certains sont en france certains sont en guinée un peu partout dans le monde il y avait des rêves qui se sont dispersés un peu partout moi mes rêves se réalisent tu vas chanter on t'a vu avec rihanna on t'a vu avec maître gims j'ai dit oui ça c'est les âmes qui sont connectés qui se connaissent mais ça c'est pas mon destin on a peut-être à peu près les mêmes étoiles je sais pas j'en sais rien je n'avais pas d'explication mais tout ce que je savais je savais que non il ya un truc qui n'allait pas et si toutes ces personnes qui chantent aujourd'hui c'est la même situation qu'il arrive c'est sûrement la même situation qui leur arrive mais est ce qu'ils ont eu la patience ils n'ont pas eu la patience je pense je pense parce que moi je prends l'exemple sur moi trois ans après je suis comme ça deux ans j'étais dénudé trois ans j'étais dénudé j'avais les tous ces trucs là vous voyez dans mes anciennes vidéos tout ça c'est de orgel vous voyez donc c'est la patience avec la patience ne vous pressez pas avec l'islam on ne se presse pas quand on dit que à la soirée à la m les patients et les endurants j'ai été très endurante mes frères et soeurs je me suis battu énormément j'ai passé des nuits sans dormir toute seule face à un phénomène que je ne comprenais pas et les gens qui quittent qui étaient autour ne comprenait pas ceux qui comprenaient comprenait en leur faveur parce que eux ils voyaient l'argent qui venait vous voyez vous voyez ce que je c'est en train de dire réfléchissez donc les photos là et quoi respecter les morts on n'a pas besoin de ça on n'a pas du tout besoin de ça vous n'avez pas demandé son avis vous ne savez pas est ce qu'il aurait aimé qu'ils soient exposés de la sorte dans cette situation qui n'est pas forcément confortable ou beau à voir je ne vois pas le plaisir que les gens ont à regarder ce genre de choses j'ai sincèrement je ça me donne des mots de tête je ne vois pas c'est pareil pour les secteurs quel plaisir tu as à regarder des gens qui sont même avant moi je n'aimais pas ça malgré que j'étais quelqu'un qui aimait la vie je n'aimais pas ce genre de choses non moi je me suis battu quand je parle de ces alpha condés et de ces fripouilles là c'est dans ça que je les voyais c'est comme ça que j'ai connu qu'ils sont connectés à ce monde tous ces grands chanteurs là on va les montrer aux gens on va te les montrer tu seras comme celui là nous on a rendu telle personne comme si on a rendu telle personne comme ça la musique elle est là elle est toute prête il faut changer ça faut chanter ça si tu veux beaucoup de vue sur un temps grave va te mettre dans une dans un cimetière tu prends des photos vous vous rendez compte les gens là sont certains sont sur mon direct là aujourd'hui si je mens mais quand ils n'aiment pas témoigner mais avec un combat acharné de trois ans aujourd'hui parce que je suis devenu ça j'ai mis le hiyab le hiyab c'est ma protection ces gens là n'ont plus accès à moi non je ne les vois plus les gens ne me voient plus avec eux quand tout cela est écrit dans le courant et les habits il ya des habits concernant ce genre de choses vos imams fomentent ça parce qu'ils vous disent ça d'une façon je ne sais même pas comment parce qu'ils n'ont pas cette connaissance ils n'ont pas cette connaissance c'est tout ça ça ce que moi j'ai là ça c'est une connaissance il ya des gens qui m'ont dit que oui à la fois on a terminé de l'autre côté pour te faire faire un stage c'est comme si j'étais une espionne donc je sais de quoi je parle quand je vous parle ici c'est pas parce que je les aime pas ce petit là je le connais je connais sa famille je connais très bien sa mère très bien même vous voyez donc il faut comprendre ce que je vous dis tous les grands de ce monde sont dans ça dans ce truc là c'est satan qui gère le monde c'est lui qui gère l'humanité c'est dieu qui a créé l'humanité mais c'est satan qui gère parce que c'est simple parce que c'est beau moi je serais partie du côté de l'argent aujourd'hui on aurait parlé de moi partout dans le monde entier autrement mais je suis patiente après je me suis dit quand j'ai compris je faisais des prières parce que les gens m'ont dit c'est ton étoile qui intéresse ces gens là je me suis dit si j'ai une étoile comme ça je veux servir mon créateur donc si c'est n'importe quel succès je veux l'avoir dans le sens de l'islam oui c'est très dangereux de dire cela aujourd'hui mais c'est mon souhait comment je vais récompenser celui qui m'a sauvé mon créateur je vais le récompenser comment je vais le dire merci comment c'est en le servant je le serre là ma façon rien que porter ça rien que porter ça pour un français je fais de l'islam politique donc quand je vois des ignores les âmes venir ici raconter des sottises ils savent pas par où je suis passé et comment je vois le combat que moi j'ai mené pour récupérer mon âme je vois tous les grands chanteurs de ce monde là je les je les je les vois petits comprenez moi je les vois tout petit j'ai dit mais moi je me suis battu contre ça vous êtes là bas pour je sais pas quoi vous pouvez servir dieu plus tard parce que moi c'est un laps de temps de trois ans maintenant que c'est comme ça et ça va progresser je sais pas dans quel sens on va vous dire non c'est dieu non satan se présente toujours en premier parce qu'il connaît le paradis qu'on est le donné qu'on est tout qu'on est l'enfer connaît tout il est à peu près une idée de ce qu'on aime il sait que l'humain est le pouvoir l'argent la notoriété tout le monde veut être connu rapidement sans rien apporter à l'humanité donc je reviens et toi aussi ah les autres ne m'ont pas dit ça c'est presque fini bonsoir bonsoir lui il me dit qu'il n'entend pas pardon de toute façon c'est fini c'est presque fini donc c'est pour dire que les photos les vidéos de moi s'il vous plaît mes frères et soeurs demain ça peut vous arriver ça peut vous arriver ça m'étonnerait parmi vous là que que vous vouliez commettre vos photos en linceuil je sais pas si on appelle ça linceuil en cassangé en vous mettant dans le trou sur facebook non ça ça vous n'allez pas me dire que vous voulez ça quel que soit le succès que vous voulez vous n'allez pas vouloir ça alors pourquoi vous le faites aux autres donc partagez la vidéo là s'il vous plaît que ce soit les morts que ce soit les vidéos de nuit de sexité de psy et de ça chaque fois qu'on va vous envoyer ce genre de choses même si c'est votre ennemi supprimé ne fait jamais passer ce genre de photos ne partagez jamais ce genre de photos ça ne va pas vous grandir ça ne va rien vous apporter rien depuis que les gens font cela qu'est ce que ça change à l'humanité qu'est ce qui a changé à leur vie vous pensez à leur mère à leur famille quelquefois ils vont venir sur les réseaux sociaux quand cette pression va tomber dans deux trois mois venir tomber sur ça sans oublier que quand il y aura l'année prochaine l'anniversaire de sa mort ils vont se mettre à partager des trucs comme ça encore il a des soeurs il a sa mère qui vont tomber sur ça il faut penser à ce genre il faut penser à ça ceux qui n'apportent rien à l'humanité à la personne en elle même c'est à dire je sais même pas quoi vous dire je sais même pas quoi vous dire parce que j'ai tellement insulté la personne là hier j'ai dit mais pourquoi tu m'as envoyé ça qu'est ce que tu veux que je fasse de ça un être humain est à respecter moi je ne soutiens pas les musiciens je ne soutiens pas les chanteurs je n'écoute plus de la musique je vous le dis ici tout le temps mais je n'aime pas ça je ne veux pas ça ça reste un humain ça reste des humains vous allez vous les voyez partager ça est ce qu'avant vous partager autant leur musique des gens là qui font ça c'est sûr qu'ils ne partageaient pas la musique du garçon je suis sûr de ça mais aujourd'hui ils sont devant ce qui m'a choqué j'ai regardé une vidéo à fourré carrière j'ai regardé trois quatre minutes au stade tout le monde avec son téléphone c'est pas si c'est un stade ou à la tribune de fourré carrière tout le monde avec son téléphone mais est-ce que vous pouvez lâcher vos téléphones là pendant un moment je pense que dans ce genre de situation il faut plutôt prier pour le défunt il faut plutôt prier parce que à la nandouva il y a du colo personne ne sait la prière de qui va prendre là où tout ce monde qui aura peut-être c'est vous c'est moi on sait pas vous êtes là avec vos téléphones à filmer c'est à dire je ne savais pas à la rigueur on peut filmer quelque temps oui nous sommes sur la route le four carrière moi j'ai vu ça j'ai partagé sur mon compte mais de là je sais pas même sa maman en pleurs et tout sincèrement est ce que plus tard elle va apprécier cela c'est la question là que moi je me pose moi je ne veux pas qu'on me filme en pleurant surtout à mon insu parce que ça me demandait vous voyez donc c'est à vous et nous de se battre contre ce genre de choses oui et il ya un petit truc qui m'a intrigué cette fripouille là à adresser les points de liens c'est pas dans ses habitudes d'adresser les points de liens c'est un peu bizarre on va creuser l'affaire là plus tard on verra pourquoi pourquoi ça souvent comme ce sont les mêmes mondes voilà donc il faut être patient il faut être patient dans la vie il faut être vraiment vraiment patient dans la vie j'ai vu aussi je pense que c'est ce où il y avait des filles qui étaient voilées vous voyez quand il ya des dessins on est voilé quand c'est le ramadan on est voilé quand je sais pas il ya telle ou telle situation on est voilé donc le voile c'est sécurisant quand même quelque part quoi ça apporte quelque chose quelque quelque part quand même aussi quoi vous voyez donc quand on dit il ya c'est une protection moi j'aime il ya sincèrement je dors mieux je dors bien par la grâce d'allah et tous ces gens là qui me voyaient dans les rêves avec les violences et les rihanna ces idiotes là ne me voient plus dans ce genre de situation au contraire il me voyait en train de prier pour les gens ils me voient en train de dire que je suis inquiète pour eux c'est les mêmes personnes qui me voyaient avant je vais les voir dans les rêves on va en boîte moi je ne vois pas et c'est eux qui me voient on va en boîte de nuit mais maintenant quand je vais les voir je les dis allons prier vous voyez vous n'allez pas dire que quand c'est ça vous allez dire que non les gens maintenant c'est la vie des gens qui changent la trajectoire change quand la trajectoire change tout change les mêmes personnes pourtant leur rêve se réalise mais les rêves comme quand on a donné le temps au rêve trois ans d'écart ça complètement changé de la boîte de nuit on s'est retrouvé à la mosquée ce sont des connaissances que satan récupère mais à la base ça vient du créateur vous comprenez c'est une science c'est donc c'est une connaissance ce qui est énorme chez les africains surtout chez les guinéens tous les guinéens rêvent mais tous les rêves ne viennent pas dans la soirée ça c'est un exemple que je suis en train de vous dire pour que vous compreniez souvent ma démarche pourquoi la dame là est comme ça pourquoi elle critique si à pourquoi elle critique ça moi je me lavais avant avec la musique j'ai une enceinte dans ma douche je mets la musique je me lavais avec la musique aujourd'hui je m'assois j'ai dit mais attends mais est ce que ça allait dans ma tête de laver avec la musique c'est à dire il ya des choses qui sont pas faciles à expliquer c'est pas facile à expliquer tous les jours je m'assois je prie pour tout le monde je prie pour toute l'humanité jeudi parce qu'on n'est pas dans le bon sens moi j'ai eu beaucoup de chance et un privilège incroyable donc je ne rigole pas avec l'islam un privilège pas possible comment dieu peut aimer quelqu'un comme ça pourquoi il m'aime comme ça pourquoi moi ce n'est qu'un privilège je suis heureuse je suis contente que j'ai pris ce chemin je suis je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie moi me coucher dormir tranquillement sans passer à rien j'ai passé des moments de ma vie là où je dormais deux heures par nuit pendant combien d'années quand je venais d'arriver en france sur 15 ans deux heures par nuit quand quelqu'un passe la même la nuit avec moi dans le même nuit le matin midi ma soeur va à l'hôpital toi tu es malade tu n'as pas dormi toute la nuit moi aussi je n'ai pas dormi tu bouges tu te tournes tu te lèves tu t'assoies tu montes tu descends toute la nuit pourquoi tu ne dors pas je savais même pas j'aimais toutes ces conneries là fatigué mon âme pourtant je ne les voyais pas mais les gens les voyaient donc c'est pour ça arrêter avec ses photos que ce soit une vidéo va s'exciter pas mort bah quoi arrêtez ça arrêtez ça arrêtez de partager ce genre de choses on vous l'envoie vous bloquez là bas vous supprimez et puis c'est tout ils le font parce que vous êtes là à partager si personne ne partage ils vont pas le faire et il faut faire passer les vidéos sensibiliser les gens de respecter les mots il faut qu'on respecte nos morts quelle que soit la personne même si c'est 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 n'importe qui qui que ce soit il est connu il n'est pas connu il y a un accident c'est un être humain la première des choses essayez de lui apporter secours si vous essayez d'apporter secours et que vous sentez qu'il est mort essayez de le couvrir pour le soutenir un peu c'est un humain c'est l'une des différences entre les humains et les animaux nous on s'habille les animaux sont tous ils n'ont pas d'habits c'est pourquoi l'unité c'est un signe de folie oui c'est un signe de folie avant quand tu n'es pas habillé couvert on dit que non mais aujourd'hui c'est le style c'est logique c'est normal je suis désolé je suis passé par là donc aujourd'hui si je critique vous savez c'est comme quelqu'un qui est en premier année quand tu te retrouves en dixième cela sont petits après pourquoi c'est tout à fait logique faut vous en prendre à la soirée à la s'il m'a pris ma préférée à vous parce qu'il sait au fond de moi ce que j'ai peut-être et peut-être qu'il aurait pu donner ce genre de mission à une autre personne la personne aurait peur de parler de ça ou se dire on va pas me croire on va me prendre pour une fois moi je ne pense même pas à ça je ne crois pas je suis pas là pour vous convaincre je suis là pour vous informer demain ou après demain ichallah on fera peut-être un peu de politique parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses voilà donc voilà à bientôt à la rassi maya moussantia n'ouyala nifiouma à la ronde guider à la barre c'est d'années qui a néré à la route en fond pas c'est d'années n'est qu'à la rassi d'années parce que le temps à la namba c'est d'années mais à tourner ma volonté fama voire qu'elle fina moi aussi je me suis beaucoup battu je me suis beaucoup battu j'ai beaucoup pleuré tout seul je ne comprenais rien personne ne comprenait ce phénomène personne les gens auxquels tu parles ça non tu vas devenir riche au les faux maraboula tu vas devenir riche c'est ton destin il faut pas dire à quelqu'un du dos des serpents non ça c'est pas un destin de quelqu'un ça ça n'a rien à voir avec il faut garder vos saltines moi j'en ai pas donc très très bientôt peut-être j'en sais rien demain après demain inchallah à la roue baguie sinta n'est qu'il vous souffre sinta n'est qu'une rique à la rassi tanné à guillemets masque abama ronni nabana à haut en tangou tranquille ou en tanga gbile à la mauvaise à la rame fait qu'il n'a n'a pas autre chose ce garçon là est décédé il est parti dans le tout je pense qu'on a prié sur lui donc tu vas terminer par la prière mon frère vaut mieux faire ça tout le temps c'est mieux et qui n'a pas été créé pour 50 mille choses tu as créé pour tu es créé nous avons été créés par amour par allah pourquoi on adore point final tout le reste là c'est pour agrémenter la vie c'est l'être humain qui est parti monter tous à gauche à droite avec iblis le maudit pour nous fatiguer et c'est lui qui nous fatigue parce qu'on lui donne l'occasion de nous fatiguer et challah à bientôt merci beaucoup pour les commentaires et pour les partages ne vous inquiétez pas je pense peut-être c'est un air ou un je sais pas comment ils appellent sa fesse ou je sais pas quoi qui a éclaté peut-être le choc du je ne m'attendais pas à ce genre d'image mais je pense je sais pas voilà ne vous inquiétez pas ça va prendre des cachets et comme je voulais dire ce mois là avant le ramadan c'est très très important n'importe quel jour vous pouvez gêner c'est une très bonne chose et n'oubliez pas de prix pour tous les musulmans du monde pour toute l'humanité pour la guinée et surtout 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 pour l'islam parce que c'est quand tu fais ce que dieu veut qu'il fera ce que toi aussi tu veux je pense que quand tu pries pour l'islam il est beaucoup ça à la soirée à l'aim compris pour l'islam dans moi salinanaki à l'aïdine l'islam yamba à l'arrivée et puis les musulmans à l'arrivée à l'islam à la lumière boutique la lumière que j'ai goûté je prie pour tout le monde même pour mes amis qu'ils goûtent cette lumière quand ils vont goûter cela ils vont se rendre compte comme aujourd'hui je regarde mes anciennes photos comment j'étais bête quoi c'est de la folie à bientôt merci beaucoup